Salut les snipers, c'est Alex. C'est dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment réussir en detrading parce que le detrading est ce qu'on appelle une entreprise difficile à accomplir au jour le jour et on est souvent confronté au même problème. Pourquoi le detrading est une entreprise dite difficile ? Parce que faire de l'argent au jour le jour, on va voir que c'est plus compliqué que prévu. On est souvent face à des blocages psychologiques ou financiers ou même des problèmes de stratégie. Et dans cette vidéo, on va voir les étapes qu'il vous faut pour réussir en detrading. Qui suis-je pour parler du detrading ? Moi, le detrading, j'en fais actuellement aujourd'hui et c'est ce qui me permet d'être profitable de manière régulière sur les marchés financiers. J'ai aussi à côté un compte de swing trading et aussi un autre de scalping. Et ça, je vais en parler un peu plus loin et je vais vous expliquer aussi l'importance d'avoir plusieurs comptes de trading. Quand on s'y frotte au detrading, on se retrouve toujours face aux mêmes problèmes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes pour augmenter vos chances de réussite pour devenir profitable via le detrading. La première étape pour augmenter vos chances de réussir en detrading, ça va être d'être cohérent dans votre manière de trader. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous tradez en detrading, vous ne tradez pas que sur des timeframes qui sont égales au detrading. Ça veut dire que si vous faites votre analyse, vous n'allez pas rester qu'en H1 ou en H4 ou en M30 à la rigueur. Vous allez devoir faire votre analyse comme si vous tradez de manière globale sur un timeframe plus élevé. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand vous vous levez le lundi et que vous allez pour trader le forex ou d'autres commodités sur les marchés financiers, vous n'allez pas le faire sur du H1. Vous allez commencer par tracer vos structures en D1 au minimum parce que vous pouvez le faire aussi sur du monthly et vous descendez à chaque fois comme pour une analyse de trading un peu plus longue. C'est-à-dire qu'en swing trading, on a tendance à dire qu'il nous faut la big picture, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse multi-timeframe, c'est-à-dire qu'on va trader sur du D1 et ensuite on va descendre sur du H4, ensuite du H1, du M30, etc. Eh bien, en detrading, c'est la même chose. Et même d'ailleurs, en scalping, c'est tout à fait la même chose aussi. Pour tracer vos structures, par exemple, si vous vous positionnez en detrading, il va falloir les tracer sur un timeframe, une unité de temps plus élevée. Pourquoi ça sert de faire ça ? Eh bien, tout simplement, pour déjà capter la tendance avant de vous positionner. La grande erreur que font beaucoup de day traders amateurs, eh bien, c'est de se positionner directement dès qu'ils ont un signal en H1. Quand vous faites du day trading, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez récolter des profits sur les marchés financiers, il va falloir vous dire dans votre tête, « Ok, je suis en day trading, ça veut dire que ma durée de position, ok ? Je vais tenir ma position, pas plus d'une journée. » Eh bien, tout simplement, ça va vous aider à penser à moyen terme. Parce que, rendez-vous compte, ça peut être un peu frustrant de voir qu'en D1, il y a une tendance haussière, qu'en H4, il y a une tendance baissière, qu'en H1, il y a une tendance haussière. On n'arrive plus trop à comprendre. En réalité, le temps est relatif en trading. Il va falloir penser à une durée de position. Alors, la durée de position, généralement, en day trading, elle est de quelques heures à moins d'une journée. Ça va vous aider à conserver votre position, à penser à moyen terme, et du coup, à voir les tendances les plus petites et à mieux trader. Deuxième étape pour augmenter vos chances de réussite en day trading, eh bien, ça va être tout simplement d'avoir un compte de trading qui sera inférieur à un compte de trading plus long. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que votre compte de swing trading, imaginons que vous avez 1 000 € posé là-dessus, eh bien, votre compte de day trading, il y aura forcément moins de 1 000 €. Il faut qu'il soit inférieur à 1 000 €. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le day trading, vous avez moins de probabilité de chance de réussir qu'en swing trading, là où vous n'avez pas de bruit de marché, là où la tendance est bien plus facile à capter, là où vos positions vont fructifier avec le temps. Or, en day trading, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, votre compte de trading en scalping, donc à court terme, doit être inférieur à celui à moyen terme en day trading, qui doit être inférieur à celui à long terme en swing trading. Pourquoi segmenter et schématiser comme ça ? Eh bien, selon moi, personnellement, et c'est que mon avis personnel, vous aurez moins de chances de réussir en scalping par rapport au day trading, par rapport au swing trading. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement, votre probabilité de réussir sera moins élevée parce que vous êtes sûr du court terme, voire du moyen terme. Selon moi, le swing trading a plus de chances de réussir parce que vous prenez le temps de faire fructifier votre position, et c'est en ça que c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi vous avez moins de chances de réussir en day trading qu'en scalping par rapport au swing trading ? Eh bien, tout simplement, parce que vous allez faire moins fructifier vos positions. Et selon moi, moins vous faites fructifier, grâce à la spéculation boursière, vos positions, moins vous allez avoir du profit. C'est logique dans un sens pour moi, parce que le swing trading, vous allez tout simplement faire fructifier vos positions à terme, et c'est en ça que vous allez récolter plus de pips. Vous allez faire moins de positions également, parce que vous voyez à long terme, et donc c'est en ça que vous avez plus de probabilités de chances de réussir. Le day trading, vous avez plus de chances de réussir que le scalping, selon moi, parce que vous allez ouvrir moins de positions, vous allez faire plus fructifier vos positions qu'en scalping, et c'est pour ça que votre compte doit être inférieur à celui précédemment. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, vos probabilités de chances de réussite varient d'un style de trading à l'autre. C'est évident, parce que le scalping, vous allez faire 50, 100 positions dans la journée, le day trading, vous allez peut-être en faire 10 à 20, et finalement, le swing trading, vous n'allez en faire que quelques-unes. Et c'est en ça que, selon moi, il va falloir répartir ses chances, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Finalement, j'ai trois comptes de trading, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai du swing trading, day trading et scalping, auxquels j'applique cette stratégie, c'est-à-dire de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que je vais avoir plus de chances de réussite dans l'un que dans l'autre, mais surtout, en scalping, je ne vais pas avoir les mêmes chances et surtout, je ne vais pas avoir les mêmes capacités de faire fructifier mon argent. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il va falloir répartir vos chances de probabilité de gagner, là où vous êtes le plus fort, et ça, seul vous peut le savoir. La troisième étape pour augmenter vos chances de réussir en trading, ça va être d'avoir un calendrier de trading, d'accord, mais surtout d'avoir un planning quotidien qui ne va pas entraver vos responsabilités quotidiennes et qui va aussi être en parfaite harmonie avec votre style de vie. Le day trading, c'est un terrain de jeu pour vous tous les jours du lundi au vendredi, parce que le week-end, vous savez, c'est relax. Et donc, du lundi au vendredi, vous êtes comme n'importe quel salarié en télétravail, il va falloir faire votre argent de manière constante. Et pour faire votre argent de manière constante, il n'y a pas mille solutions, il va falloir être discipliné, rigoureux, et surtout, que votre gestion de capital et de votre temps soient parfaitement carrées. Pour faire de l'argent tous les jours sur les marchés financiers en day trading, eh bien, il va falloir développer un style de vie qui va être en adéquation avec votre style de trading. Honnêtement, je pense que les traders les plus profitables en day trading, ça va être ceux qui ne traitent pas toute la journée. Si vous voulez être constant et régulier, il va falloir aussi ménager votre énergie, c'est-à-dire, il va falloir la canaliser, la concentrer, et voir là où vous êtes le plus profitable. Personnellement, je suis le plus profitable à la session de Londres quand je me lève de 10h jusqu'à 14h avant la session de New York. Passez ce délai, je suis moins focus, je suis moins concentré. Je vous invite à bien vous connaître et surtout à voir là où vous êtes le plus rentable, parce qu'à terme, c'est ce qu'on cherche. Il ne faut pas non plus que votre style de day trading entrave votre vie personnelle, parce que finalement, vous allez moins faire de ruptures entre le taf et votre vie personnelle, que vous ayez une famille ou bien que même pour vous-même, il va falloir relâcher aussi, aérer son esprit. Mais ça, on va le voir dans la dernière étape. Donc, pour être rigoureux et constant, moi, je vous invite à tenir ce qu'on appelle un journal de trading. Je sais comme ça, c'est un peu barbant à entendre, ok ? Pour ne pas dire chiant, mais c'est littéralement ce qui marche et c'est ce que font les grands traders qui font du profit. Je vous invite à ouvrir un Excel, à mettre vos trades passés et puis à catégoriser vos trades et à voir ceux qui sont profitables ou non. Alors, ça peut être un style de journal de trading complètement basé sur le profit où vous marquez vos profits et pertes pour vraiment garder en tête ce que vous arrivez à faire pendant la semaine. Mais je vous invite aussi à tenir un journal de trading, eh bien, psychologique. C'est-à-dire que vous mettez vos trades passés, vous mettez ce qui allait, ce qui n'allait pas et vous faites un commentaire. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, deux semaines, vous allez littéralement progresser dans votre psychologie. La clé ultime pour être constant en trading, eh bien, ça va être tout simplement de s'auto-analyser. Plus vous vous connaissez, plus vous allez connaître vos trades et plus vous allez moins faire d'erreurs. Moins vous faites d'erreurs, plus vous allez faire du profit. La quatrième étape pour augmenter vos chances de réussir en trading, elle va avec l'étape précédente que j'étais en train de vous parler. Eh bien, ça va être de prendre vos responsabilités et d'assumer vos retraites de trading. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir, selon moi, vous décidez un temps donné chaque jour parce que vous n'allez pas pouvoir trader de 9h jusqu'à 21h. C'est impossible parce que votre baisse de concentration va baisser. Qui dit baisse de concentration ? Qui dit plus apte à faire des erreurs ? Et qui dit à la fin perte ? Le trading peut vous emmener vraiment beaucoup de gains à terme mais aussi énormément de pertes en très peu de temps. Généralement, vous avez une courbe dans la semaine. Généralement, c'est en début de semaine que vous faites le plus de profit parce que vous êtes en jouet. C'est le début de semaine et vous vous rendez compte que vous faites le plus de pertes à la fin de semaine. Ce n'est pas de la magie ou même ce n'est pas la malédiction des marchés. C'est tout simplement que votre concentration, votre motivation baisse. Et c'est pour ça que je vous invite à être constant et détaché du marché. Pourquoi selon moi, il est nécessaire d'avoir un arrêt quotidien sur les marchés financiers ? C'est-à-dire qu'il va falloir vous donner une heure, entre 3 et 4 heures de trading par jour. Si passé ce délai, vous n'avez pas fait vos profits, tant pis. Vous fermez l'ordi et vous appliquez ce que j'appelle moi la psychologie de détachement. La psychologie de détachement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de fermer son ordinateur et de passer à autre chose et de s'aérer ou même de faire complètement autre chose qui va tout simplement vous libérer l'esprit, vous aérer votre psychologie. Il est crucial et nécessaire pour moi de faire ces postes-là. Alors, vous allez peut-être me dire « Oui, mais je ne comprends pas, c'est moins de profits à faire, je laisse de l'argent sur la table. Comment ça se fait ? Ne pas trader, c'est ne pas faire d'argent. » D'accord ? Mais trop trader, c'est aussi ne pas en faire parce que vous allez en perdre. Donc, il ne faut pas basculer dans l'over trading. Il va falloir vraiment avoir une psychologie, une discipline assez stricte parce que c'est ça, à terme, qui va vous donner votre constance. Personnellement, j'aime bien comparer le trading à la diète ou à la musculation parce que la musculation, si vous vous entraînez trop, eh bien, votre muscle arrête de grandir. Eh bien, c'est la même chose avec le trading. Si vous tradez trop, eh bien, votre compte en banque, votre compte en trading, eh bien, va tout simplement arrêter de grandir. Au pire même, il va perdre. Ce n'est pas une légende. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre soin des deux. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces étapes vous auront aidé à développer vos chances de réussite en trading. Il est très important de faire en sorte que vous soyez entièrement concentré sur les marchés financiers parce qu'à terme, croyez-moi, c'est ça qui va développer littéralement votre constance et vos profits en trading. Dites-moi dans les commentaires quelle étape vous préférez ou même quelle étape j'aurais pu ajouter à cette liste. Donnez-moi un de vos tips de snipers, d'astuces qui vous permettent d'être profitable sur les marchés financiers. Ça m'intéresserait beaucoup de les voir en commentaire. Pour ceux qui souhaitent devenir un sniper, il y a une heure de formation offerte, lien dans la description. Pour tous ceux qui sont des terres, on se retrouve dans le lobby. Ciao !